Je suis très honorée d'avoir à côté de moi le maître du grill en personne, Stephen Reiklin, qui va nous démontrer des techniques de fumage et comment faire un fumoir maison pour mettre son propre barbecue. C'est extrait de son dernier livre, La cuisine au barbecue, La cuisine végétarienne au barbecue. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça nous-mêmes chez nous. C'est intéressant. C'est très, très simple. D'abord, j'ai des copeaux d'un arbre qui vous est très cher, d'érable ici. Sinon, on peut utiliser les chérisiers, les pommiers, les chênes. Ça n'a pas d'importance, autant que c'est un bois dur. Ok, et là, on l'a fait... Tremper dans de l'eau aujourd'hui, ou peut-être c'était du vin blanc, ou peut-être du cidre. Du cognac. Pas du cognac, car sinon c'est trop combustible. Ah, oui, c'est vrai. Mais soit vin, soit bière, soit... soit cidre. Ok, et on le fait... On ne va pas plus loin que ça. On le fait macérer combien de temps, à peu près, au moins... 30 minutes. Et la raisin pour laquelle on voudrait que ça fait de la fumée et pas que ça prenne flamme tout de suite. Oui, c'est ça. Ensuite, avec du papier d'alu, on va prendre un morceau de papier d'alu. On va mettre une poignée, une poignée de copeaux de bois dégouttés, égouttés, pas dégouttés. Oui. Ensuite, on va joindre les bouts et on va sceller. Il faut que ça soit bien scellé. On fait comme ça pour faire un paquet carré. Prochaine chose à faire avec une pic-message ou un thermomètre installé, on va mettre des trous pour laisser échapper la fumée. Et normalement, on met le paquet en-dessous de la grille, au-dessus d'un des brûleurs, d'une des brûleurs. Directement sur le brûleur, ensuite le barbecue, et pour terminer le repas, l'aliment. Et on attend que la fumée sorte avant de le mettre? Exactement. Il faut qu'on voit la fumée. D'accord. Et on va faire un petit essai. Je n'ai jamais fait ça, mais puisqu'on est dans un restaurant. Donc, on va poser le paquet directement sur la flamme et on va voir si on ne peut pas faire sortir la fumée. Quand la fumée sort, c'est à ce moment-là qu'on met la viande sur notre barbecue. Exactement. Alors, on met notre barbecue à très fort. Oui. Et puis, quelle sorte de viande vous conseillez pour ce genre de fumée? Vous savez, c'est délicieux avec le porc, les travers de porc, le poulet. On peut même faire fumer du bœuf, du dents, du saumon. Oui. Tout peut bénéficier de la fumée. Et pas les légumes. Si! Oui, les légumes aussi. N'importe quel, tout ce qui nous plaît sur le barbecue. Figure-toi qu'on avait une brochette avec les petites tomates, avec les feuilles de basilic intercalées entre chacun. Ça serait délicieux. Ou sinon, des tiges d'asperges posées comme un radeau. Ensuite, on les traverse avec les cordons. D'ailleurs, la photo est sur les couvercles. Oui, 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 sur le livre. Ça, c'est excellent aussi. Et je pense que si vous regardez de près, vous pouvez voir, la fumée sort déjà. Alors voilà, c'est une technique vraiment simple pour faire votre propre fumoir à la maison. Vous allez peut-être devenir des maîtres du grill éventuellement, comme M. Reiklin. Merci d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Et regardez la prochaine capsule parce qu'elle va nous montrer comment faire une pizza sur le barbecue. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous.